Salut à tous, c'est Damien Auton, bienvenue ici à Comblou pour la quatrième manche des UCI MTB World Series et je vais vous présenter mon Orbea Rice full équipé en Shimano que je vais utiliser toute cette saison et ici pour cette manche française. Allez c'est parti, du coup on commence avec ce cadre Orbea que j'utiliserai toute cette saison, le nouveau nouveau cadre Rice full carbone monocoque, 150 de débattement à l'arrière, 160 à l'avant équipé avec des suspensions de chez Fox, une 36 à l'avant avec 160 de débattement et un DHX à l'arrière avec 150 de débattement. Ensuite j'utilise des freins XTR avec les disques ICE ce qui permet d'avoir des freins assez puissants et qui refroidissent bien parce qu'en e-bike le fait que les vélos soient un petit peu plus lourds on a tendance à taper un peu plus dans les freins et avoir besoin de plus de puissance donc c'est quand même des super freins sur lesquels on peut compter. J'utilise des roues OCO, c'est des roues maison de chez Orbea avec des cercles carbone, des moyeux DT Swiss 350. Un très bon combo parce que c'est vrai qu'en e-bike on n'est pas super agréable avec les roues, on tape quand même pas mal dedans, dû au poids du vélo et aux vitesses à laquelle on roule. Ensuite j'utilise une tige de selle de chez Fox, la transfert en 200 mm de débattement donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'avec la technologie de chez Orbea appelée Steep & Deep ce qui permet de rentrer la tige de selle vraiment au fond du cadre et de pouvoir bénéficier d'une longue tige de selle même pour des petites jambes comme les miennes donc ça c'est plutôt intéressant. Une selle de chez Pro qui est plutôt pas mal aussi avec des rails en inox. Ensuite sur le drive chain j'utilise le Shimano XT Dior en 11 vitesse qui est vraiment personnellement de la révolution de ces dernières années. Ils ont fait un gros gap sur ce drive chain là parce que déjà c'est très costaud. En e-bike pareil c'est un problème, les cassettes qui se cassent, les chaînes qui ont tendance à se détendre, là on est sur un produit qui ne bouge pas. J'utilise la même chaîne et la même cassette depuis le début de la saison, ça n'a pas bougé. Le choix d'être sur le 11 vitesse, ça se porte vraiment sur la robustesse du produit. C'est une cassette qui est assez lourde comparée à la 12 vitesse en XTR donc certes c'est un petit désavantage mais on n'est pas regardant au gramme près en e-bike. Et là je suis sûr d'avoir un produit qui tient la route et qui permet de finir les courses sans vraiment se soucier du moindre problème de vitesse. Sur ce modèle j'utilise le free shift. Free shift c'est quoi ? En fait on peut changer les vitesses, même quand on arrête de pédaler en fait, vous pouvez shifter quand vous voulez, où vous voulez. Que ça soit en montée, en descente, il n'y a pas besoin de pédaler, la vitesse va passer, ça donne une impulsion au moteur. Ce qui passe la vitesse à l'arrière sur la cassette, je vois une petite montée qui me surprend. Je sais que j'ai encore les pieds à plage, je peux remonter de vitesse et arriver prêt et monter ça au plus vite. Donc ça c'est vraiment une grosse évolution. Plateau de 34 à l'avant et 36 selon les courses. La semaine prochaine on sera à la méga-valanche de l'Alpe d'Huez, je vais utiliser une 36 parce que les vitesses sont beaucoup plus élevées. Donc je préfère avoir un plateau plus gros et être moins sur le bas de cassette, ce qui permet d'avoir moins d'effet de chaîne aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Le moteur EP8, EP8-01, le tout nouveau moteur avec le nouveau software. C'est un moteur qui est vraiment, comparé à l'ancien, révolutionnaire honnêtement parce qu'il y a déjà beaucoup plus de puissance, il y a beaucoup plus de coffres, de couple moteur. Il y a le carry-over, donc cette petite assistance en mode boost qui permet d'aller franchir un obstacle. Et en fait de vous assister même quand vous arrêtez de pédaler sur une courte durée, une durée d'ailleurs qu'on peut choisir sur l'application E-Tube. Vous pouvez vraiment l'adapter comme vous l'entendez. Donc ça c'est une grosse évolution. J'ai gagné d'ailleurs ma première Power Stage cette année grâce à ce nouveau software. J'utilise un display également sur mon guidon. Moi ça me file quand même quelques informations durant mes journées de course. J'ai vraiment le niveau de la batterie assez précis. J'ai aussi la possibilité de régler mon dérailleur arrière sans sortir mon téléphone. Via le display je peux vraiment, si je tords ma patte de dérailleur, venir régler comme je souhaite mon dérailleur. Donc plein de petites infos qui sont quand même agréables à avoir. Le poids aussi, il y en a beaucoup qui me le demandent. Là avec le montage full équipé, vraiment prêt à courir, on a 20,900 kg. Avec une batterie de 630 watts, on a la possibilité de mettre une 420 watts et de gagner quasiment 1 kg. Donc de passer sous les 20 kg avec un vélo de course, avec des pneus très lourds. Les pneus font 1,4 kg. Sur les pédales et manivelles, du coup manivelles, je roule des manivelles en 160. C'est les plus courtes chez Shimano. Ça c'est vraiment pour les montées techniques, les Power Stage et tout ça. Pour pouvoir pédaler un petit peu n'importe où et pas avoir les manivelles et les pédales qui raclent le sol. Les pédales, j'utilise des Shimano Synth. On a deux options chez Shimano, soit les Synth, soit les XTR. Les XTR sont un peu plus légères, mais je préfère les Synth. Elles ont un meilleur appui et je me sens mieux quand je sprint aussi. J'enlève les picots volontairement parce que je trouve que ça me va mieux pour déclipper et clipper. Voilà, c'est un bon combo, surtout avec les chaussures Shimano. Les GE9 qui sont super costauds. Cal Shimano pareil. J'en ai marre de les voir tellement costauds. Non, vraiment un super combo pour courir, que ce soit en e-bike ou en bike musculaire, c'est du costaud. Olab, c'est un projet qu'on a avec Orbea, donc Orbea Optimization Laboratory. C'est un projet vraiment de développement de produits. On est là pour tester les e-bikes du futur, mais pas que. Le projet sert pour du vélo de route, pour toute forme de vélo chez Orbea. Et moi, dans ce projet, je suis là pour tester, pousser les produits vraiment à bout. Donc, on est là aussi en course pour ça. On est là pour donner des feedbacks, tester des nouveautés et c'est vraiment cool pour moi parce que je garde un pied dans la compétition et je prends du fun sur le bike. Et voilà, tester des nouveaux produits, c'est quand même quelque chose de génial pour nous, les compétiteurs.